Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le marimba phare. On l'appelle également marimba. C'est un instrument qui fait partie de la famille des claviers à percussion. Il a donc un clavier. Ce clavier est disposé de la même manière que le clavier d'un piano. On aurait ici les touches noires sur le piano, qu'on appelle dièse et bémol. Et ici, les bécares, donc les touches blanches du piano. Cet instrument est le plus grave et le plus grand de la famille des claviers à percussion. Il est en bois, en padouk ou en palissande, constitué donc de lames, ici, et de résonateurs dessous, ces tubes en métal. Ces tubes sont essentiels pour le son de l'instrument. Ils vont amplifier la résonance, amplifier le son de la lame. Si je joue le tube bouché, le son est creux. Une fois ouvert, on entend que la lame peut résonner pleinement. Cet instrument est originaire d'Afrique. Son ancêtre est probablement le balafon, ce petit instrument qu'on joue à genoux, avec des petits maillets en bois. Ensuite, on le retrouve en Amérique du Sud. Et là, il a évolué. Et retrouve donc sa forme définitive, qui est celle-ci. En Amérique du Sud, en Colombie ou au Mexique, par exemple, il est utilisé dans la musique populaire, la musique traditionnelle. Nous, on l'utilise à l'orchestre, plutôt dans la musique de film ou la musique contemporaine. Pour frapper cet instrument, on utilise essentiellement des baguettes en laine, comme celle-ci, constituées d'un manche en bois, mais il peut être également en rotin. L'instrument peut être joué à deux baguettes, mais également à quatre baguettes. En tenant ainsi les baguettes dans la main, nous pouvons utiliser ces quatre baguettes, deux dans chaque main, et modifier l'écartement de cette manière. Cette prise s'appelle la Stevens, et il y en a d'autres. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration de la tessiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !